Avec Butagaz, découvrez le meilleur de la gastronomie avec les maîtres restaurateurs en regardant Terre de Chefs. Je suis Christophe Renaud, chef du relais Château La Coquillade à Gargasse dans le Vaucluse depuis 2008. Nous sommes sur un domaine notouristique où il y a trois restaurants, un italien, un bistro et un gastro. Dans le gastro, nous avons décroché l'étoile au Michelin en 2011 et nous sommes devenus maîtres restaurateurs la même année, qui nous récompense de notre travail de fait maison avec des produits locaux, frais et de saison. Maintenant, je vais vous préparer une recette à base de foie gras, le foie gras de Pertuis poêlé avec une figue rôtie au fenouil et au gingembre confit. Maintenant, il faut que j'aille le chercher, le foie gras. On va aller voir Nathalie à la ferme de Cancargo près de Pertuis. Maintenant, je vous emmène chez Nathalie, productrice de foie gras dans l'Ubero qui a levé le défi de faire du foie gras dans cette région pour faire ma recette que je vous présenterai tout à l'heure. Bonjour Nathalie. Salut. Et toi ? Super. Bon, je viens chercher mes foie gras. On les a préparés avec les canards comme je t'ai demandé. On y va. Voilà une des parties des foies de cette semaine. Dis-moi un peu lesquels que tu veux. Très bien. Écoute, déjà je vais les sélectionner. Pour sélectionner un foie gras, il faut qu'il soit aussi ferme, plus souple à la fois. Quand vous rentrez votre doigt dedans, il faut que le doigt puisse rentrer correctement et que le trou ressorte facilement. Écoute, moi je pense que je vais prendre celui-ci. Celui-ci. Celui-ci aussi. Il y a un peu jaune, ocre, c'est sympa comme ça. Nous fabriquons tout sans OGM. Ça veut dire que nous avons une alimentation sans OGM et nous faisons un élevage plein air. On est très fiers de travailler avec quelques restaurateurs. Christophe, c'est le premier restaurateur avec qui j'ai travaillé et que je travaille toutes les semaines. Et je suis très fière qu'il cuisine et qu'il partage ce plaisir. Parce qu'à la rigueur, je pense qu'il a plus de plaisir à travailler mon foie gras que moi-même. Parce que moi, c'est un élevage. Je suis agricultrice, donc je n'ai pas du tout le même plaisir. J'ai un plaisir en élevage avec un résultat. Et Christophe, il a un plaisir autre que... Donc c'est vraiment quelque chose qui s'assemble très très bien. Et d'être à la coquillade, bien sûr, c'est un privilège. Allez, merci pour les foies. Ouais, t'as quoi travailler là ? Oui, ça va être parfait pour la recette. Ah non, j'y vais. Allez, travaille bien. Ciao, ciao à tout le monde. Donc pour préparer ma recette de foie gras poêlé, figues, rôtis, au fenouil et au gingembre, on commence par faire un sirop de base, donc sucre, glucose et eau, qu'on porte à ébullition. On rajoute donc du gingembre confit trois fois dans de l'eau et du fenouil, donc préalablement taillé en brunoise. Donc on a la figue de sirop, donc de fenouil et gingembre pour la mettre au four, donc six minutes exactement à 180 degrés thermostatistes, donc pour chez vous. Ensuite, pour faire la compotée de figues, donc on met à chauffer donc une petite casserole avec un peu d'huile d'olive. On verse donc les figues qu'on a préalablement coupées en morceaux, en gros morceaux. On déglace avec donc du sirop fenouil qu'on a préalablement fait et on laisse compoter une dizaine de minutes à feu doux. Donc après dix minutes de cuisson, nous la mixons et nous la passons au chinois et à mine. Un foie gras frais est composé de deux lobes que l'on sépare par le milieu. Ensuite, il faut tailler des tranches de foie gras pas trop épaisse ni trop fines pour avoir une cuisson régulière. La tranche de foie gras est préalablement assaisonnée de piment d'Espelette de chaque côté. Puis nous la mettons dans une poêle très fumante pour bien la saisir, autrement on se retrouve avec un foie gras qui va perdre tout son gras. Ce qui est important quand on fait un foie gras poêlé, c'est d'avoir un foie gras très frais et de qualité. Autrement, on va avoir quelque chose qui va partir en bouillie dans la poêle. Donc la tranche de foie gras, il faut la laisser à peu près entre 30 secondes et une minute de chaque phase, selon l'épaisseur de la tranche. Dès que la cuisson est terminée, on la pose sur un papet absorbant pour retirer encore les dernières graisses qui vont pouvoir s'échapper et on lui met un grain de fleur de sel. Donc ici, nous avons la compotée de figue qui est légèrement émulsionnée à l'huile de noix. Ensuite, nous avons la figue qui est rôtie, donc au fenouil et au gingembre confit. La tranche de foie gras poêlé, nous mettons un petit jus de canard infusé à la vanille bourbon, une écume de noix et ensuite le croquant de noix que l'on met par-dessus. Et donc voilà, je vous souhaite une bonne dégustation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada